Encore une bénédiction qu'on a l'occasion de faire quand on voit un sage du peuple d'Israël mais pas n'importe quel sage, quelqu'un, un grand sage, un grand rave pas grand en taille, un grand en connaissance d'accord, bien sûr qui pratique avec, d'accord, pas que la connaissance ça sert à rien il faut la pratique aussi, donc quand on voit un grand rave qui est vraiment qui est très sage, qui a la crainte de Dieu qui connaît la rave et tout ça, d'accord, on va dire qu'il sort de l'ordinaire d'accord, alors il y a une bénédiction à faire quand on le voit Baruch Atta Hachem béni sois-tu Hachem notre Dieu Melecha Olam, Shehalaq mehoch mato nirehav qui a partagé sa sagesse avec ceux qui le craignent comme ça on bénit Hachem, béni sois-tu Hachem que tu as partagé ta sagesse avec les hahamim les sages, donc quand on voit un grand sage d'accord, on fait ça, c'est comme toute chose quand on voit un il y a plusieurs brachotes qu'on fait, comme quand on voit l'océan tout ça, mais tout ça c'est qu'on a dit une fois tous les 30 jours si on ne l'a pas vu pendant 30 jours, alors on fait ses prières comme la prière quand quelqu'un va au cimetière, il n'est pas allé pendant 30 jours il y a une prière à faire, une baruch méni sois-tu Hachem, une bracha pareil ça aussi, s'il n'a pas vu ce rave pendant 30 jours il doit, il doit, il doit faire ses prières pour remercier Hachem qui nous a donné les sages, parce que c'est eux qui nous guident, c'est eux qui, Baruch Hachem qui grâce à eux, dans la vie on peut avancer, il nous donne des bons conseils donc c'est pas n'importe quel sage Hachem il a donné de sa, une partie de sa sagesse, c'est marqué qu'ils ont la face de la shirna c'est à dire qu'on voit, ils sont illuminés leur face, leur visage est illuminé par rapport à la lumière qu'Hachem leur donne, notamment parce qu'ils se lèvent étudier la nuit alors ils ont une grâce que d'autres n'ont pas, grâce à leur Torah et grâce à leur crainte de Dieu ces rabbinimes comme ça, les grands pas tous les rabbinimes, il faut vraiment faire attention pas faire le nom de Dieu sur n'importe quel rave un rave qui est vraiment grand qu'on n'a pas vu 30 jours, on fait cette bracha béni sois-tu, quand quelqu'un il voit le sage on l'a dit plusieurs fois, c'est marqué dans le verset tes yeux verront ton rave parce que ça fait du bien de voir le tzadik, ça fait du bien de voir un rave d'accord ? c'est qu'un rave terbemir qui a dit j'ai vu mon rave, j'ai vu que sa nuque si j'aurais vu son visage, alors là encore plus donc pour qu'Hachem nous a fait mériter de voir les tzadikim alors on fait, si on n'a pas vu 30 jours cette bracha on a Berzra, Tachem, Shabbat, on va lire la paracha de Bilham et Balak d'accord ? Bilham et Balak sont des personnes qui ont voulu maudire le peuple d'Israël tout le monde connait et Bilham, quand il a maudit le peuple d'Israël on l'a dit hier soir il a dit une phrase, une bénédiction sur le peuple d'Israël c'est une phrase qu'on a dit hier qu'on doit dire quand on rentre dans la synagogue on ne rentre pas comme ça n'importe où quand on rentre à la synagogue on se prostère devant le Echal même quand on n'a pas les tzadikim il y en a qui disent c'est marqué, on dit au nom du Zohar que c'est que quand on a les tzadikim nous on a l'habitude de le faire mais quand on n'a pas atteint les tzadikim on rentre, on fait comme ça et il y a une question que nos sages posent comment ça se fait qu'on dit cette phrase que Bilham a dit on ne peut pas dire une phrase de Moshé Rabelou pas dire une phrase de Aaron à Kohen pas dire une phrase d'Avram à Binou pourquoi on a choisi une phrase de quelqu'un qui a voulu nous maudire pourquoi on prend juste sa phrase à lui on prend la phrase d'un de nos ancêtres qui nous a voulu du bien on rentre à la synagogue première phrase qu'on dit une phrase que quelqu'un la personne qui l'a dit a voulu nous maudire comment ça se fait que nos sages ont demandé de faire ça et tout simplement on répond cinq mots Kabel etha emet mimishiamara accepte la vérité de la part de la personne qui te le dit quand une personne il vient et te dit une parole de vérité même si cette personne c'est un mécréant c'est un rachat c'est une personne on ne doit même pas lui adresser la parole mais du moment qu'il a raison accepte ils disent nos sages Hashem est venu nous montrer c'est vrai que c'est Bilham c'est quelqu'un qui a voulu nous maudire qui dit cette phrase mais comme l'a dit une parole de vérité alors on prend sa parole à lui pour dire que même Bilham qui est un ami du peuple d'Israël il t'a dit une parole il a raison il a raison tu écoutes tu prends la vérité et pas des fois comme dit le Rambam il dit le Rambam j'ai écrit mon livre et s'il viendra un enfant de cinq ans et qui me fera une remarque je dirai j'accepte tu as raison même si c'est un enfant d'accord c'est ça la force de chacun de savoir dire c'est vrai on m'a dit les mains de l'échanté on m'a apprends ta langue à dire eni odéa je ne sais pas eni odéa je ne sais pas il y en a maintenant qui enlèvent le yud ils disent au lieu de eni ils disent ani odéa je sais tout ça je sais ça je sais oui ça bien sûr ça je connais je connais je connais la Torah elle a dit non quand tu on va le matin quand tu te lèves tu vas à la synagogue tu dis cette phrase rappelle-toi c'est Bilham qui l'a dit accepte la vérité de n'importe quelle personne le moment qu'il vient et qu'il te fait il te réprimande ou il te dit tu ne savais pas c'est vrai je ne savais pas c'est ça ce qu'on apprend c'est pour ça qu'on dit cette phrase qui a été dite par Bilham Shabbat Shalom Ovorah